bonjour les gens avec card line animaux votre objectif est d'être le premier à ne plus avoir de carte pour faire plaisir à nos amis alsaciens on prend la cigogne et au verso de cette carte là nous avons la taille le poids et l'âge en ce qui concerne le poids et l'âge ça correspond au point moyen des animaux et à la durée vide moyenne de l'animal précision concernant la taille c'est la taille moyenne sans la queue concernant le raton laveur on ne prend pas en compte la queue dans la taille de l'animal bien sûr pour les reptiles on est obligé de prendre la queue pour faire la taille complète parce que par exemple dans un serpent si vous enlevez la queue il n'y a plus grand chose au taille dernière précision pour les oiseaux on prend bien la taille des pattes à la tête et non l'envergure on dispose sur la table une carte avec les caractéristiques face visible et on définit avec quelles caractéristiques vous voulez jouer la taille le poids ou l'âge maintenant il reste plus qu'à définir l'ordre des caractéristiques c'est à dire qu'on va considérer que ici ça va être par rapport à la taille les animaux qui vont être plus grands que 65 cm et ici ceux qui vont être plus petits distribuer quatre cartes à chaque joueur donc là je vous fais une mise en place pour deux joueurs et là vous vous dites ce jeu ressemble furieusement un timeline et bien vous avez raison parce que c'est le même auteur dans timeline on ranger les cartes par ordre chronologique c'est à dire par ordre de date et ici on va les ranger les animaux par ordre de leurs caractéristiques si jamais vous voulez avoir des précisions sur timeline je vous mets un lien dans la description le joueur le plus jeune sera celui qui commencera chaque joueur à son tour et dans le sens des aiguilles d'une montre essaye de déposer une carte par rapport à l'ordre des caractéristiques là la joueuse pense que le chameau est beaucoup plus grand que le coq donc il le met après et on vérifie si c'est bon impeccable le deuxième joueur maintenant il va poser la hyène tacheté il peut le poser soit avant le coq soit entre le coq et les chameaux soit après chameau alors il pense que c'est entre les deux on retourne est impeccable on la serre dans la frise le joueur bien sûr choisi la carte qu'il veut donc il va considérer que c'est peut-être le lama il va le mettre après la hyène a malheureusement c'est pas bon dans ce cas là la carte par la défausse et il reprend une nouvelle carte le joueur suivant considère que le chameau est plus grand que la hyène donc il vérifie a exactement la même taille en fait si un joueur doit placer une carte ayant la même caractéristique qu'une carte déjà posée elle peut être passée côte à côte sans souci d'ordre donc il peut la placer là ou là tiens on va la mettre là la partie a avancé le vainqueur est celui qui a déposé sa dernière carte au cours d'un tour de jeu là par exemple la gira c'est plus grand que le chameau impeccable une abeille c'est plus petit que le coq et voilà si jamais deux joueurs déposent leurs dernières cartes au cours du même tour de jeu il reste les seuls à jouer s'il y en avait d'autres et se départage ensuite avec une nouvelle carte jusqu'à ce que un joueur n'arrive pas à déposer sa carte la joueuse dit que la vache est entre l'homme et le chameau impeccable une garçon lui dit que le crocodile c'est plus petit qu'un chameau et non malheureusement elle peut être contente à la gagner la partie petite variante les cartes mal disposés sont quand même insérés dans la frise ce qui fait que la frise est de plus en plus complexe voilà c'était la vidéo de card line animaux maintenant vous êtes prêt à jouer et on 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 on